... Mouvement musical surgit aux Etats-Unis dans les années 80, la techno s'est peu à peu imposée comme un phénomène culturel et mondial. Son histoire est mouvementée. Musique répétitive, onirique et tribale, la techno apparaît dans un contexte de crise et de redéfinition des valeurs globales. D'Amérique en Afrique, d'Asie en Occident, elle symbolise aujourd'hui une génération confrontée à la mondialisation, une jeunesse en quête de sens et de communion festive. Musique ... Au milieu des années 90, bien que contestée par une partie de l'opinion publique et des médias, la musique techno connaît une vague d'expansions sans précédent. De Sarajevo au Japon, de Lisbonne à Saint-Pétersbourg, de Rio à Goa, une multitude de scènes s'ouvrent de par le monde. Musique ... Transformer la planète en fête de village planétaire est une des réponses possibles face aux interrogations suscitées par la mondialisation en marche. En France, la première rêve techno au Festival des Transmusicales de Rennes est en 1992, un premier pas vers la reconnaissance culturelle. ... La première rêve aux trans, Rennes, c'était tout un symbole, parce que c'était en fait l'establishment français, culturel français, qui acceptait et qui reconnaissait ce mouvement musical, ce mouvement artistique en lui-même. Le rock ne voulait pas de la techno, pour eux c'était pas de la musique. C'était une musique technologique, un truc un peu comme la disco, et le rock et la disco, ça n'a jamais fait bon ménage, un truc pour danser, et en plus avec pas des vrais musiciens. Donc, c'est-à-dire qu'on avait tous les éclairages des concerts rock qu'il y avait pendant le festival, on avait 65 kilos de son, ce qui est énorme, qui était le son rock en façade de la scène, et nous on a ramené nos 40 kilos de son de techno, plus nos scans, plus nos lasers, et on a fait un espèce de truc comme un 14 juillet. Et en fait, il y avait donc 2500 rockers, 2500 rêveurs qui se sont rencontrés à cette occasion, et on a eu de la chance parce que la mayonnaise a pris assez rapidement, c'est-à-dire que les rockers ont commencé à rentrer dans l'histoire, tout le monde s'est mélangé, et ça a fait une fête monstrueuse, d'où en est ressorti que Rennes est devenu un fief de la techno en 6 mois. De 90 à 94, ça a été pour moi l'âge d'or en France en tout cas, c'est là où les choses bougeaient, où on pouvait faire pas mal de soirées sans être trop emmerdés, c'était l'époque où encore la police pouvait débarquer dans les soirées, et à la rigueur ils restaient en la soirée à regarder comment ça se passait, ne comprenant pas ce qui s'y passait, mais sans interdire, sans interdire, sans contrôler, sans réprimer. On commençait dans le pays qui est un peu à l'origine des rêves, qui est l'Angleterre. Dès la fin des années 80, les Anglais sortent des clubs qui ferment à 2h du matin et vont autour des autoroutes de Londres pour créer les rêves. Ces rêves sont vite réprimés. Thatcher fait arrêter les organisateurs de rêve. En 1994, le gouvernement de Major prend une loi qui s'appelle le Criminal Justice Act, qui interdit les manifestations autour des bites répétitifs. L'autorité anglaise n'est pas allée par quatre chemins, elle a interdit purement et simplement les rassemblements rêves. Je vous dis, encore une fois, c'est aussi cela qui a conduit un certain nombre d'organisateurs et de tribus à venir migrer vers la France comme vers d'autres pays pour exprimer, je dirais à ciel ouvert, leur passion de la techno. La police française se basait énormément sur ce qu'elle entendait venant d'Angleterre. Les journaux populaires anglais bien crapoteux qui ont trouvé la personne qui avait fait un arrêt cardiaque pour avoir pris de l'ecstasy, etc. Et les médias français, qui étaient totalement à la ramasse à l'époque, mais totalement à la ramasse, ils ont à la fois importé et traduit, sans beaucoup réfléchir et sans beaucoup vérifier les informations, cette espèce de paranoïa qui débarquait d'Angleterre concernant cette musique. Et après, pour des questions sans aucun doute de générations de journalistes à l'intérieur des publications, il y a eu de la haine, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu des articles absolument ridicules, je veux dire ridicules de mauvaises informations qui ont été pliées par l'humanité. Je pense que tous les journaux s'y sont mis à un moment ou à un autre à écrire vraiment des bêtises. Comme ça a été très médiatisé d'un coup, ils vont aller voir le moindre incident, la moindre rêve illégale qui réunit 200 personnes, elle est tout de suite dans le journal local, puis à la radio, puis ça prend une dimension énorme. Souvent, il y avait énormément de gens qui parlaient de la musique techno sans avoir jamais écouté un morceau ou sans jamais avoir participé à une rêve. Il suffisait de les emmener dans une rêve pour qu'ils se rendent compte que tout ce qui était les fantasmes qu'on avait développés dans la presse ne correspondait pas du tout à la réalité. Il était clair qu'à un moment donné, quoi qu'il se passe, c'était plus possible au niveau des autorités de laisser faire ce genre de choses parce que tout d'un coup, il y a une mobilisation de gens énorme qui se fait et que personne ne sait pourquoi. Tout le monde a été un peu surpris de voir l'ampleur que ça prenait de plus en plus. Les patrons de discothèques aussi vont mener un travail de sape et de presque systématique contre les techno. Les discothèques voyaient leur clientèle partir ailleurs. On a eu plusieurs gérants de discothèques et autres qui balançaient à la police carrément pour que la police interdise la soirée. La techno va être très attaquée aussi à cause de la drogue. On a tout de suite dit que c'était une non-musique de manière à ne pas du tout rentrer dans le schéma culturel ou musical. Et après, on a dit que c'est une musique de drogué. Les médias, la presse, ont toujours accentué sur la drogue, la drogue, le fantastique, le côté... Je dirais que beaucoup de médias sont passés à côté de ce qu'il y avait dans ces soirées réellement. À partir de ce moment-là, il ne restait strictement rien et c'est la base sur laquelle les attaques ont été portées et qui vont justifier après l'appel à la force publique. La Rêve est un phénomène relativement courant. Il s'ambrifie et pose de sérieux problèmes judiciaires et administratifs. Il est de notre responsabilité à tous les élus de lutter contre ces véritables guet-apens pour la jeunesse où il est plus souvent question de drogue-partie que de musique techno-rêve. Donc il y a eu quelques petites annulations, il y a eu quelques petits problèmes jusqu'à ce que... Bon, il y a la grosse annulation de Oz qui a vraiment laissé des traces parce que ça a été la première fois où quelque part l'État démontrait qu'il annulait une soirée alors qu'il n'avait pas de raison valable d'annuler la soirée. Et donc au départ, les rêves ont eu une connotation extrêmement défavorable. Et c'est vrai que la première démarche de l'administration, notamment du ministère de l'Intérieur, a été d'essayer de réduire le phénomène et de l'interdire tout simplement. Parce que, encore une fois, on avait à la fois des remontées de la population qui étaient lésées par l'implantation des rêves et puis des élus. Le caractère délibéré de ces manifestations misérables, intolérables, en ce qu'elles reflètent un mal-vivre et un incivisme généré par notre société, nous conduit à réfléchir sur ce grave problème. Et tout d'un coup, il y a des gens comme ça qui arrivent à 10 000 et qui envahissent un champ, qui envahissent un espace en friche, à côté de l'habitation, etc. Il y a de toute façon une peur du propriétaire par rapport à ce qui est en train de se passer. Charles Pasquois, qui prend les premières instructions en 1995, qui fait une circulaire qui s'intitule « Les rêves des situations au risque ». Cette circulaire est diffusée aux maires, aux pompiers, etc. Mais c'est des instructions un peu plus sournoises. C'est-à-dire que ce n'est pas très officiel, il n'y a pas de loi qui est prise. Mais par contre, il y a tout un manuel pour essayer d'interdire les soirées techno. La première démarche, je vous le dis, encore une fois, n'avait pas été tellement de réglementer réellement. Ça avait été d'essayer de s'opposer au développement des rêves. Et encore une fois, ce n'était pas pour des raisons culturelles, bien évidemment, c'était pour des raisons d'ordre public. Et aussi que, visiblement, l'État se sent menacé par l'amplification du mouvement techno à un moment. Les rêves partis, M. le ministre, c'est 3 000 à 4 000 jeunes, investissant par surprise une paisible petite bourgade, occupant illégalement telle locale ou telle clairière de la forêt. Ce sont les 100 000 watts déchaînés du samedi soir au dimanche midi, au rythme de 160 à 250 battements par minute, d'une musique de défonce, techno, trance, hardcore ou acide. Cannabis et ecstasy sont vendus sur place à volonté. Un service d'ordre musclé filtre les entrées et éloigne les indésirables. Atteintes à l'ordre public, commerces illicites, trafic et usage de produits prohibés, ces bacchanales d'un genre nouveau sont très lucratifs pour leurs organisateurs clandestins. C'est la première fois qu'on voit dans différents pays, aux Etats-Unis, en Angleterre, en France, en Israël, des lois prises à l'encontre d'un mouvement musical. À partir de 1995, il y a eu vraiment le creux de la vague. Il y a eu beaucoup d'interdictions, donc de moins en moins d'organisateurs qui essayaient d'organiser. Mais ça générait quand même beaucoup d'argent. Donc les seules personnes qui ont pu récupérer ça, c'est les gens qui avaient le label rock. Donc avec le label rock, c'était pas des rêves, on s'en fout. On fait un festival de rock, mais on fait une petite tente de 4-5 000 personnes quand même. On se fait quand même pas trop chier. On va faire un petit peu de caillasse avec quand même 5 000 personnes en plus. Mais on va faire ça aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouvait avec des soirées officielles, mais elles étaient de moins en moins nombreuses parce que qui dit officielle dit demande d'autorisation et qui dit demande d'autorisation dit démarche auprès de la police, auprès de la préfecture et donc possibilité d'interdiction aléatoire. L'association Technopole se crée en 1996 suite à l'annulation d'une soirée qui devait se tenir à Lyon à la Haltonie-Garnier qui s'appelle Polaris. Tout le monde se dit maintenant il faut faire quelque chose parce qu'on a essayé de faire les choses dans les règles et ça marche pas. Donc essayons d'établir un dialogue avec les pouvoirs publics et voyons ce qui est possible. En même temps que le ministère de la Culture ouvre un dialogue, le maire d'Avignon prend un arrêté anti-rêve comme il y avait eu des arrêtés anti-mandicité, comme il y avait eu des couvre-feu pour les mineurs. Avec l'association, on décide de faire un recours contre cet arrêté qui est annulé six mois plus tard par le tribunal administratif ce qui va créer un autre rapport de force aussi avec les pouvoirs publics. Après une attitude, je dirais encore une fois plutôt prohibitionniste qu'on avait un petit peu formalisé dans une sorte d'opuscule, c'était pas une circulaire mais d'opuscule à tous les services, au préfet, etc. En soulignant les textes répressifs à appliquer à ce type de manifestation, on a évolué vers une volonté, si vous voulez, de dialogue et de gestion du phénomène en concertation avec les organisateurs. Les organisateurs ont vite appris les démarches qu'il fallait faire, c'est-à-dire on pouvait plus envoyer des brigades anticriminalités comme ça le week-end, tranquillement, cinq personnes s'en aperçoivent pour essayer de taper sur les rêveurs. Même après cette circulaire, il y a quand même eu des gros rassemblements qui se sont faits, c'était pas toujours bien mais il y a toujours eu des fêtes de 3 000, 4 000 personnes avant et après cette circulaire. Il y a eu des beaux événements qui ont été mis en miettes mais il y a quand même eu des choses après. Tout d'abord, le mouvement qui était quelque chose qui était au début assez parisien va véritablement se démultiplier partout en France. Tout d'abord parce que justement le nomadisme qui était un peu le propre de la rêve va permettre d'égrener aussi un petit peu partout des scènes techno qui vont prendre de plus en plus d'importance et avoir de plus en plus d'écho. On songe en particulier à la scène du sud vers Montpellier en Bretagne des rêveurs vont véritablement se constituer en collectif. Ce phénomène aussi se retrouve un peu partout en Europe. L'Allemagne connaît exactement le même processus. D'un coup toutes les usines un peu comme ça ont pu être prises d'assaut et ils ont fait des clubs à droite à gauche donc c'était assez impressionnant tout ça ça se passait à Berlin-Est les trois quarts du temps. La Love Parade c'est un peu le moyen de réunir Berlin-Est et Berlin-Ouest c'est-à-dire que c'est une culture qui est enfin partagée par une jeunesse qui avait un peu perdu ses repères. La Love Parade a une vraie signification au départ c'est-à-dire que c'est un événement politique de rue etc. et puis elle va considérablement grossir c'est-à-dire qu'elle va rassembler à un moment un million un million deux cent mille personnes ce qui est un événement très important qui est des manifestations comme il n'y en a jamais eu en Allemagne qui sont des manifestations à la fois qui ont un message politique mais qui restent assez naïfs de paix dans le monde de tolérance etc. Mais tout d'un coup son message va être un peu en décalage c'est-à-dire qu'il y a à la fois un message politique docteur Motte qui fait son discours sur la place à la fin de la Love Parade avec tous les camions qui retransmettent son discours donc il y a ces deux trois minutes un peu politiques et en même temps c'est la grande foire des marques finalement il y a un côté un peu carnaval insignifiant de la Love Parade il y a eu aussi Medec voilà l'énorme fête qui se passe tous les ans en Allemagne qui rassemble je ne sais pas celle-là c'était 15 000 personnes mais bon c'est toujours des chiffres à tomber par terre où là c'est le rendez-vous officiel de l'année en tout cas pour les Allemands et un peu aussi pour les Européens et donc là c'est là c'est c'est à grande échelle quoi la musique c'est presque même caricatural parfois très vite la petite mouvance se transforme en mouvement et le mouvement en Rennes-Marie en fait la techno apparaît surtout dans les territoires en crise où la jeunesse éprouve le besoin de se libérer et d'évacuer ses peurs par exemple en rentrant en trans en Russie elle apparaît au moment de la chute de l'idéologie communiste il faut savoir aussi que ce sont les techno souvent qui les premiers rentrent dans ces territoires en crise pour pouvoir apporter la bonne parole comme par exemple à Sarajevo la musique électronique la musique électronique c'était une autre phase de la musique c'était une autre façon de penser les choses c'est à dire que c'était un mouvement tolérant ouvert tout le monde pouvait y aller c'était une autre façon de se rencontrer de communiquer c'était on est des enfants du monde on n'est plus on n'est plus nationaux on n'est plus prisonniers du judéo christianisme on n'est plus on peut tous se donner la main on dépasse les genres et souvent ses propres limites avec les débuts d'internet la communauté techno commence à tisser sa toile sur l'ensemble de la planète le son fuse à la vitesse de la lumière sans plus d'espace ni de temps c'est un phénomène qui rebondit qui rebondit sur la planète au gré sans aucun doute au gré d'ouverture de nouveaux lieux de nouvelles boîtes de nuit d'un terreau quelque part économique et culturel à un endroit bien précis à un moment bien précis qui fait que la fête venait à ce moment là chaque scène musicale développe et génère son propre son et puis finalement le mot techno il n'arrive plus à désigner un seul type de musique mais un ensemble de courants et de variantes par exemple l'Angleterre va développer la jingle l'Allemagne va développer la trance ou les Pays-Bas le Gaber chaque DJ aussi se spécialise dans ce genre de musique et en réalité comme les DJ circulent un peu partout en Europe et dans le reste de la planète et bien ils vont implanter ici ou là des scènes avec un son très particulier et différents les uns des autres en France c'était une fête plus techno une fête plus jungle une fête plus house et c'était très rarement mélangé et petit à petit c'est le DJ qui a pris le dessus enfin qui a pris le dessus c'est le DJ qui s'est fait le plus remarqué parce qu'en même temps c'était le c'est celui qui véhiculait l'élément essentiel qui était le son et les gens tout d'un coup ont pris le DJ comme repère les DJ ont été mis sur un pied d'estal assez rapidement ils étaient quand même souvent sur scène devant éclairés c'est eux quand même qui attiraient dès le départ c'est eux qui attiraient les gens c'est eux qui attirent les foules et c'est vrai que t'as des DJ qui fascinent parce qu'ils ont un truc sur scène même s'ils font comme les autres c'est à dire qu'ils jouent ils jouent des disques t'en as qui sont fascinantes t'en as d'autres qui sont chants comme la pluie un des principaux défauts du DJ ou des DJ entre eux c'est comme certaines pratiques de l'intégrisme musical au lieu de faire ouverture comme c'était au départ ils faisaient fermeture sur un style sur une spécialité et finalement il n'y avait plus que cette spécialité qui était la moindre la plus petite ramification d'un genre qui pouvait être la trance la techno ou la house mais c'était un tout petit coin et en plus avec beaucoup de sectarisme il y a ceux qui ne jouent que par Détroit ceux qui ne jouent que par New York ceux qui ne jouent que par le clubing le temps des premiers rêves correspond à une génération bien précise les années passant cette génération va peu à peu s'essouffler d'autant que la musique elle ne cesse de voir son rythme s'accélérer et puis il faut dire que tout le monde aussi en a peu assez de la répression policière et des interdictions moralité, une grande partie des rêveurs va quitter la scène rêve pour regagner les discothèques et les clubs parisiens où ils vont être accueillis à bras ouverts c'est à partir de 1995-1996 où d'un seul coup on est reparti de la rêve et on est revenu vers les clubs ça s'est retransformé en club et on est rentré dans le commerce de la techno Parallèlement à cela, une autre scène va se développer il y a la scène des free parties beaucoup plus jeunes beaucoup plus radicales et beaucoup plus alternatives sa vieille c'est qu'on va à cela c'est qu'il y a la scène c'est qu'en est on a partie Je pense que les free parties, c'est de toute façon une radicalisation de la rêve. Je pense qu'ils sont radicalisés. Pour moi, c'est ni plus ni moins des rêves. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, c'est une rêve gratuite. Mais les rêves étaient une espèce de radicalisation par rapport au clubbing, à tout ça, à ce côté un peu fashion. Nous, on n'en a rien à foutre. On va dans des champs, on peut danser les pieds dans la mer, on s'en branle. Les free parties, c'est la même chose. Donc, c'est la réponse aux rêves, mais c'est ni plus ni moins des rêves. Free parties, ça ne voulait pas dire à l'époque soirée gratuite. Ça voulait dire un esprit de la fête libre. Free avait deux sens. C'était soit gratuit, soit ça voulait dire liberté. Et certains organisateurs ont préféré garder la notion de gratuit plutôt que de liberté. C'est-à-dire que le Technival est plutôt devenu un grand rassemblement gratuit qu'un grand rassemblement libertaire. A partir de 1996, l'expansion et la reconnaissance du phénomène techno sont absolues. La scène techno se divise néanmoins en deux grandes tendances. D'un côté, le mouvement des free parties, radical et alternatif. De l'autre, une grande partie du milieu techno rentre peu à peu dans les clubs. Une nouvelle génération de compositeurs apparaît, à l'instar des Daft Punk, qui vont bientôt donner à la techno française une renommée mondiale. Sous-titrage MFP. Merci. Merci.